Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne s'intéresse à la mission secrète confiée à Éric Zemmour par la classe politique française et par tous les hommes d'affaires français résidant en Côte d'Ivoire et en Afrique. Certaines personnes se disent qu'Éric Zemmour est arrivé en Côte d'Ivoire pour être financé par Alassane Ouattara. Ce n'est pas vrai. Pour comprendre la politique française, il faut savoir distinguer la politique française en France et la politique française à l'extérieur de la France en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. En France, Éric Zemmour est vrai opposé à Macron et aux autres candidats parce qu'ils combattent tous pour conquérir le poste présidentiel. Mais lorsque ces derniers se retrouvent en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, il s'agit de défendre les intérêts de la France. Une Marine Le Pen au poste de président ne changera pas cette politique. Il en a de même d'Éric Zemmour. Il ne changera jamais cette politique parce que ce sont des laboratoires de recherche qui disent, qui tracent la feuille de route des présidents français en Afrique et dans le monde. La politique extérieure de la France ne dépend pas d'un seul homme, mais des hommes politiques et des hommes d'affaires français. Donc Éric Zemmour n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire parce qu'il est venu rechercher de l'argent auprès d'Alassane Ouattara. Nous sommes dans un contexte politique différent. Alassane Ouattara doit partir en fait. Et pour ce faire, Macron doit user d'intelligence pour l'enlever et imposer son successeur. Alors lorsqu'on vous dit par exemple que Éric Zemmour a été indiscret en Côte d'Ivoire en rendant visite à l'armée française, c'est de la pure diversion. Lorsqu'on vous dit que le beau, le gendre de Macron lui souhaite un accident d'avion, c'est de la pure diversion. Parce que le général Bertrand de la Cheney, qui est le chef de campagne de Zemmour, connaît, sait les accords, sait la conduite à tenir dans de telles situations. Pourquoi ces militaires se sont-ils prêtés à des photos avec Éric Zemmour ? Vous voyez, c'est de la pure diversion. Pour vous faire croire qu'Éric Zemmour est arrivé en Côte d'Ivoire pour ses propres intérêts. Non, Éric Zemmour y est arrivé pour les intérêts de la France. Lorsqu'on vous dit par exemple que Macron a annulé son voyage au Mali et au Burkina Faso parce que la pandémie gagne du terrain, eh bien c'est faux. Pourquoi ? Parce que le Mali aujourd'hui, le gouvernement actuel du Mali a signé des accords avec la Russie. Aller au Mali aujourd'hui reviendrait à violer les accords signés avec la Russie. Ça peut créer, provoquer un incident diplomatique. Avec le Burkina Faso, nous savons tous que les populations du Burkina Faso ont demandé le retrait des bases militaires, la base militaire française. Nous savons ce qui s'est passé, les tirs des soldats français. Donc ici, au Mali, comme au Burkina Faso, le président Macron ne peut pas s'y rendre. Quant à la Côte d'Ivoire, nous avons le dossier de la CPI contre celui qui est vu comme un dictateur, qui est face à un problème de justice sur le plan international. Et Macron ne peut pas se rendre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, rencontrer Alassane Ouattara, qui est devenu infréquentable avec l'acquittement du président Laurent Wabeau. C'est aujourd'hui Ouattara qui est devenu infréquentable. Alors, il nous faut envoyer, pour les Français, il leur faut envoyer, en Côte d'Ivoire, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est la caricature de deux préoccupations de la France, sur le plan national et sur le plan international. Éric Zemmour est perçu comme un raciste. Mais j'éviterai d'utiliser le mot raciste. Je dirais plutôt ici, il est la caricature de ce sentiment de supériorité de la France vis-à-vis des pays africains. Lorsque Macron, plutôt Sarkozy, nous dit que l'Afrique n'est pas entrée encore dans l'histoire, eh bien, Éric Zemmour en est la caricature. Parce que ces gens nous disent que la condamnation a été un bienfait pour l'Afrique. On nous a fait sortir de l'ignorance. On a apporté aux Africains la civilisation. Ce sentiment de supériorité demeure. Et Éric Zemmour en est la caricature. Parce qu'ils se disent que sans la France, ces pays africains ne peuvent pas se développer. Un peu comme si l'Empire romain se disait que sans leur présence, tous les pays qui ont été conquis par l'Empire romain ne peuvent pas se développer. Et bien, ce sentiment de supériorité est en Zemmour et il l'exprime assez bien. La seconde préoccupation est celle concernant leur hostilité historique vis-à-vis du monde arabe. Nous savons que les incursions musulmanes ont été arrêtées par Charles Martel, Charles D. Le Marteau, à Poitiers, en 732. Et par son fils Pépé, en 759, pour essayer de mettre fin, disons, à la dynastie des Zoméades. Les Zoméades tiennent le nom du grand-oncle de Mahomet. Donc, l'invasion de la France par les musulmans ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu une guerre, une hostilité historique entre les Français et les musulmans. Et donc, les propos qui sont tenus en France concernent toujours cette hostilité, cette avancée du monde musulman en Europe. Parce qu'il faut savoir qu'en 1632-1759, le sud de la France était occupé par les musulmans. Et donc, lorsque Zemmour parle des musulmans, il évoque en quelque sorte ce conflit historique qui ne s'est pas arrêté et qui continue. Il évoque le monde des croisades, le monde des templiers. Et bien, cette guerre historique continue. Et lorsque Ouattara a été envoyé en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il est combattu parce qu'il était musulman, c'était pour susciter cette guerre en Afrique. Pour faire en sorte que les musulmans se rassemblent autour de Ouattara. Alors, comment se fait-il que celui qui se dit musulman aujourd'hui accueille Éric Zemmour ? Et bien, le message est simple. C'est pour demander à Ouattara de se retirer pour laisser la place à son successeur, Tidiane. Parce que la politique en Côte d'Ivoire va changer. On ne parlera plus de rattrapage ethnique. On ne parlera plus du monde musulman. Il s'agira d'hommes politiques vraiment corrompus. Comme le sieur Kakabé, qui, après cette histoire d'abus de cette femme, a été décoré par la grande chancelière. Pour vous dire un peu ce dont sont capables nos hommes politiques. S'offrir un sacrifice pour manipuler les foules et atteindre des objectifs précis et faire la place à Tidiane. C'est ce à quoi la Côte d'Ivoire sera confrontée dans les prochains mois. On ne parlera plus du monde musulman. La preuve, Ouattara est en train de se débarrasser de tous ses partenaires à qui il a remis de l'argent pour pousser les musulmans à le soutenir. On vous a dit qu'il y a l'opération main forte qui a été initiée par le juge qui lui a donné l'extrait d'essence pour dire qu'il est ivoirier. Eh bien, cette opération main propre a pour but de couper le cordon ombilical entre Ouattara et tous les dégâts sur le plan financier qu'il a commis. De telle sorte que si son dossier est ouvert à la CPI, on ne retrouve pas ses traces dans le monde économique. Les dégâts qu'il a commis, non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Pour se débarrasser des musulmans, on fait venir Éric Zemmour. Et lorsque les musulmans voient Éric Zemmour aux côtés de Ouattara, ils sont énervés. Ils vont le lâcher. Et cela va permettre à Tidiane de venir au pouvoir et de prendre dans tous les partis politiques des leaders corrompus. Parce que c'est de l'argent qui va couler à Gogo, en Côte d'Ivoire. Et les gens pour de l'argent vont brader leur dignité. Et donc ici, Éric Zemmour qui arrive à travers sa personne signifie que la politique française en Côte d'Ivoire va changer. Le Nord sera sacrifié. Les musulmans seront sacrifiés. Et donc, le conseil que je donne aux uns et aux autres, évitez de vous en prendre aujourd'hui aux musulmans, aux soroïstes, aux fils du Nord. Pourquoi ? Parce que Ouattara s'apprête à les sacrifier. Lorsque, je crois à l'hôtel Ivoire, le feu Ahmed Bakayoko, avait pu être nommé premier ministre, c'était la joie. Parce qu'il voulait être candidat à la présidence, il n'a pas pu l'obtenir, mais il a pu être premier ministre. Il a été premier ministre sans portefeuille. Mais, pour l'avoir promu, Ahmed Bakayoko avait baissé un peu sa garde. Et comme il a fini, on sait comment il a fini. Aujourd'hui, Ouattara a nommé des généraux. Je vous le dis comme fils du pays, je ne vous le dis pas comme adversaire. Je vous dis fais tentation. Vous êtes en train d'emprunter un mauvais chemin. Parce que, vous qui avez été nommé, vous êtes la dernière, sinon le dernier obstacle à briser pour les faire place à Tidiane. De telle sorte que les gens se disent que la politique de Ouattara est partie avec lui. On va l'accuser de tous les mots, mais tous sont d'accord pour arriver à ce processus. Que ce soit Tidiane, que ce soit Macron, tous sont d'accord parce que c'est le jeu de la femme à sonnerie. Ouattara a joué le mauvais rôle. Aujourd'hui, il doit aller avec le mauvais rôle. Alors, on vous fait croire que les hommes comme zones proches de Sourou Guillaume sont devenus des généraux. Et c'est pour chercher à préparer un autocoup d'État, mais un autocoup d'État qui risque d'emporter ces généraux et même d'emporter leurs leaders. Je le dis à travers des analyses des faits. Tous ceux qui ont été promus par Ouattara ont baissé la garde et ont été éliminés par Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara, pour que Tidiane arrive comme une colombe, il faut qu'il se débarrasse de tout ce qu'il a causé comme dégâts. Et aujourd'hui, on fait croire effectivement au leader de Comzone que le moment est venu pour lui de venir s'installer parce qu'on va se débarrasser de Ouattara. Ouattara doit partir et la politique doit changer. Mais cette politique ne concerne pas le financement de nouveau des partis, sinon des présidents français. Cette politique française s'ouvre avec cette lancée du télescope dans l'univers, à la recherche d'autres planètes où il y a des preuves de vie. parce qu'après la colonisation ici dans le monde, la France a pu conquérir nos terres et sa politique aujourd'hui doit changer. Avec un Tidiane à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est toutes les terres africaines qui sont hypothéquées pour financer le voyage des Français, des hommes d'affaires français, de l'élite européenne dans l'espace. Parce que ces derniers se disent que la terre est menacée, la terre est polluée. Après l'avoir polluée, on cherche d'autres horizons. Et donc la politique française en Afrique va changer. Voilà pourquoi nous assistons à la visite d'Éric Zemmour qui énerve les Africains à cause de ce sentiment de supériorité qu'on appelle racisme qui énerve les musulmans parce qu'ils tiennent les propos contre les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, la politique française en Côte d'Ivoire n'a plus besoin des musulmans, n'a plus besoin de parler de colonisation d'histoire. Non. Ici, la France doit financer ses nouvelles explorations dans l'espace et donc a besoin de nos ressources énergétiques. Et nous, nous serons laissés pour compte si nous n'apprenons pas à nous unir derrière celui qui incarne les intérêts aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Mbappé. Voilà ce que j'avais à vous dire après la fête de Noël parce qu'il y a un temps pour chaque chose. La fête de Noël était un temps pour adorer Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous dire de comprendre l'importance de l'unité, de notre unité parce qu'aujourd'hui, pour aller dans l'espace, les intérêts des Russes, des Américains et autres priment sur le droit. Et donc, s'ils ne sont pas unis pour arracher au moyen du droit le droit de vivre sur nos terres, eh bien, nous serons opposés les uns aux autres et nous serons anéantis par ces derniers. Et donc, attention à ces généraux qui viennent être nommés. On va essayer d'utiliser un semblant de coup d'État pour vous éliminer. vous voyez, au moment de la désobéissance civile, on a voulu utiliser la colère de la population pour installer Tidiade. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de susciter la colère en s'attaquant aux généraux, en s'attaquant à Soroquium. Et pendant que les gens vont se congratuler pour dire oui, vraiment, celui-ci nous cause trop de problèmes, eh bien, on va chercher à installer en ce moment précis Tidiade. Voilà ce que j'avais à partager avec vous après cette fête de Noël. Merci à tous.